Et bonjour à tous, on se retrouve pour une nouvelle vidéo HPTV, avec une nouvelle sélection de passages secrets. Oui, je sais que vous aimez bien ça sur la chaîne, et puis je vous remercie puisque la vidéo de mon passage secret a atteint les 65 000 vues, c'est incroyable, et plus de 200 000 vues sur TikTok, un truc de fou. Je vous remercie énormément. Allez, c'est parti, on enchaîne avec la première réalisation de ce petit top, c'est un YouTuber qui propose la réalisation d'un passage secret, qui cache directement son coffre-fort. En fait, il a voulu sécuriser un maximum sa pièce en essayant de la dissimuler au maximum, à l'aide d'un miroir, parce que ça reste quand même quelque chose d'assez discret, mine de rien, avec un système de fermeture magnétique qui lui permet de plaquer la porte contre le mur. C'est une très bonne idée. Il y a dans ce top le passage secret que je ferai en tuto pour la prochaine fois. Je vous invite dans les commentaires à essayer de deviner lequel je choisirai pour ma future réalisation. Nous sommes avec une autre personne qui a décidé de créer un petit coin secret chez lui. Alors lui, c'est encore plus dissimulé puisque ça se trouve derrière un placard. On le voit, il faut qu'il fasse un petit coup comme ça, un petit à-coup pour déverrouiller. Le coffrage qui contient le placard est aimanté, donc c'est pour ça que ce n'est pas tout de suite visible directement. Il faut qu'il y ait ce petit à-coup pour que ça puisse venir. Et donc, vous voyez, il y a quand même énormément de place derrière pour pouvoir encore dissimuler des choses, même une pièce. Alors là, on se trouve sur l'un de mes passages secrets préférés de cette sélection. Il a pas mal circulé celui-ci, mais je tenais quand même à vous le mettre aussi. Il a carrément tout plié, le mec, avec un système de vérins hydrauliques. C'est un truc de fou. Vous voyez, ça s'ouvre et ça se referme comme ça. Ça supporte le poids de toutes les deux étagères plus son contenu. Bon, vous voyez là, le pendule de l'horloge continue à bouger, mais bon, c'est pas très grave. Mais là, franchement, on est sur un truc de... C'est de la haute voltige au niveau passage secret. Là, on est sur les plus hautes sphères. Et pourtant, c'est un particulier qui l'a fait. Et je pense qu'il est vraiment très, très, très bricoleur et branché mécanique. On voit son système derrière pour l'ouverture. Il y a un système de double piston, en fait, qui permet de faire ouvrir et fermer ces deux étagères. On est sur quelque chose qui est vraiment pointu, on va dire. C'est peut-être pas à la portée de tout le monde pour celui-ci. Restons dans le domaine de l'électronique avec cette trappe mécanique. Alors là, effectivement, vous allez me dire, oui, mais on voit tout de suite le truc, puisque au sol, c'est quand même visible. Mais effectivement, là, on parle plutôt d'un système qui nécessite quand même une sorte de tapis par-dessus, puisque c'est une trappe. Et il est plus compliqué de dissimuler une trappe sur un sol, même si on est aidé comme ça des jointures de carrelage, il est resté dedans. Mais ça reste quand même visible, on va dire à l'œil nu, forcément. Mais le mieux, c'est quand même de dissimuler ça sous un tapis. Ou alors utiliser une sorte de parquet avec un bois qui permettrait de le dissimuler davantage. On reviendra là-dessus un peu plus loin dans la vidéo. Mais là, franchement, c'est quand même très pratique, ce genre de trappe. Moi, j'aime bien, j'aime bien, j'aime bien. Alors, on retrouve notre fameuse étagère, c'est la reine, pour dissimuler tout type de passage secret. C'est quand même incroyable. Donc là, vous voyez, on est dans une pièce un peu qui ressemble à une salle de projection privée. C'est quand même pas dégueu. Et en plus, on a droit à un petit passage secret bien dissimulé, pour cacher, par exemple, la technique derrière, les appareils un petit peu compliqués, avec plein de fils, plein de branchements. Là, tout est dissimulé. Du coup, on a quelque chose un peu vraiment comme dans un cinéma, finalement. C'est un peu la régie qui est camouflée derrière. Bon, il n'y a pas que ça, il y a plusieurs autres choses. Là, on a un système à roulettes qui permet de verrouiller, et pareil, encore une fois, avec une serrure magnétique. Donc, ça permet de soutenir le poids de l'étagère, cette roulette. Vraiment très, très bien réalisée. C'est vraiment carré, c'est net. L'intérieur est quand même assez brut. On est resté sur quelque chose d'assez basique, pour pouvoir profiter pleinement de son petit home cinéma à l'intérieur, directement. Voilà, c'est plutôt cool. Vraiment, très belle réalisation. Alors là, on est sur un Américain qui s'amuse à bien, bien, bien maîtriser l'art. Et la technique du bois, il est vraiment incroyable. Il fait tout lui-même. Il a découpé toutes les pièces de bois que vous allez voir. Il a vraiment tout fait, vraiment de A à Z. Donc, il a tout simplement lui créé, dans son dressing, il avait en fait, on voit les deux portes à gauche qui sont son dressing. Et en fait, à droite, ça continuait. C'était encore du dressing derrière. Donc, il a condamné cette partie un peu creuse pour pouvoir y placer un coffre-fort, pour pouvoir y dissimuler ses armes. Effectivement, parce qu'aux Etats-Unis, on a le droit d'avoir des armes chez soi. Et puis, de pouvoir les dissimuler à l'abri de jeunes enfants, par exemple, afin que ça puisse être sécurisé. Une très belle réalisation. Encore une fois, derrière un miroir. Alors, restons à peu près sur le même type d'objet dissimulé. On est sur des armes avec, encore une fois, un miroir. Donc là, ce n'est pas la même réalisation. Là, on est sur quelque chose de plus simple à réaliser, je pense. Puisque ce sont uniquement des rails, comme pour des tiroirs coulissants, en fait, qui sont fixés au mur et on fait coulisser le tiroir. Ce qui permet de dissimuler des objets derrière. En fait, tout simplement, là, on a un système qui permet de suspendre des armes avec des grilles, comme on voit dans les garages, pour pouvoir mettre des tiges, par exemple, pour pouvoir suspendre tout type d'objet. Donc là, effectivement, encore une fois, aux Etats-Unis, on a le droit à des armes. C'est toujours plus simple et c'est, bien sûr, dissimulé derrière un miroir. Donc là, il a tout customisé lui-même avec une petite trappe qui permet d'accéder à la logistique, avec un système de LED qui permet de changer de couleur. C'est un petit plus, ça, c'est vraiment sympa. Le petit Glock qui est posé là, le petit Beretta qui est ici. Encore un petit fusil d'assaut. Voilà, il y a de la place, en fait, dans ce petit placard dissimulé. On peut vraiment mettre de tout. Alors là, on se retrouve dans une salle de billard ou de sport, de fitness, un peu ce qu'on veut. Et en fait, on se rend compte au final que cette personne nous propose directement derrière un petit coin, un petit peu, pour l'instant pas suspect, mais une étagère tout simple avec quelques accessoires pour pouvoir jouer au billard. Et en fait, il s'agit bien entendu d'un accès sécurisé, dissimulé, vers une petite salle secrète. Donc en fait, cette réalisation est plutôt très, très bien faite. Donc là, son système à lui de fermeture, il est situé dans l'objet qui permet, vous savez, de mettre du bleu sur les cannes de billard. Puis donc du coup, cette petite chaînette est raccordée au système de loquet de fermeture de cette porte étagère. Et ça permet d'accéder à la pièce derrière. C'est tout simple et c'est tout bonnement bien réalisé, encore une fois. Il n'y a aucun moyen de savoir qu'il y a une pièce derrière ça. Donc c'est vraiment très, très bien conçu. On sent vraiment le goût du détail apporté à celle-ci. Et c'est vrai que j'en vis beaucoup, ces personnes-là, qui font les choses vraiment bien. Parce que c'est vrai que moi, dans mon passage secret, je dois avouer qu'il n'est pas aussi net, ça c'est sûr. Mais on tâchera de s'appliquer pour le prochain. Donc voyez encore une fois ces finitions indétectables à l'œil nu. En fait, c'est vraiment très, très bien fait. Et ça cache donc l'accès à une petite salle secrète. Alors, on part ici sur un petit placard. C'est juste un meuble de rangement qui se situe dans un couloir. On a un petit tiroir ici. Donc c'est quand même assez bien réalisé. Encore une fois, c'est bien conçu. Avec cette carte, on aide à déverrouiller. Donc cette carte sert vraiment à quelque chose. Ça sert vraiment à déverrouiller la serrure dissimulée cachée dans une des étagères. et donc ça permet l'accès directement à cette énorme penderie, placard qui s'ouvre comme ça, comme une porte qui dissimule un énorme coffre-fort. On pourrait très bien imaginer que ça puisse être l'accès à une pièce secrète. Donc ça pourrait dissimuler aussi un passage secret. Mais là, on n'est plus pour protéger des biens matériels ou dissimuler des armes, des choses qui pourraient être embarquées vite fait par des voleurs. Donc là, on va leur couper l'herbe sous le pied en maîtrisant et en dissimulant tout ça caché derrière, bien protégé. En plus, vous avez vu la taille du coffre-fort. Il est mastoc. À mon avis, tu ne pars pas avec. Alors là, on fait très rapide parce que cette vidéo est très très courte. C'est sur TikTok que j'ai vu ça. J'ai parlé même avec cette personne-là qui m'autorisait à reprendre sa vidéo. En fait, sa vidéo a été vue des millions de fois sur TikTok. C'est un truc de fou. Sa réalisation est juste insane. C'est du bois qu'il y a au mur. C'est incroyable. Alors là, on se retrouve comme dans un film, si on veut, avec les fameux bouquins dans une étagère qui déverrouille. Là, on est vraiment dans le fantastique. On a vraiment opté pour quelque chose de vraiment incroyable. Le petit livre penché sur la droite vous permet de déverrouiller l'accès. Alors, on pourrait croire que ce sont des toilettes, mais il n'y a pas que ça. Il y avait aussi une autre pièce avec les guitares de cette personne qui était aussi cachée. Vous pouvez retrouver toutes les vidéos que je vous ai mises dans ce petit top dans la description pour pouvoir voir le détail complet. Et puis comme ça, vous pouvez peut-être avoir beaucoup plus de choix et d'idées, ainsi que plus d'indications pour pouvoir éventuellement réaliser ces passages secrets parce que c'est aussi ça le partage sur Internet. C'est que vous pouviez reprendre les idées que certains ont partagées pour pouvoir les reprendre et les réaliser vous-même. C'est ce qui m'était arrivé, moi, c'est pour mon passage secret. Et donc là, je vais repartir sur un nouveau passage secret. Donc là, on voit bien le mécanisme avec un ressort qui permet d'enrouler la poignée pour vraiment garder ce système d'ouverture grâce au penchement du livre. Voilà, donc de loin, ça paraît incroyable et ça passe nickel. Ça reste vraiment dans l'univers de sa bibliothèque. On n'y voit que du feu et on ne devine pas un seul instant qu'il y a un passage secret derrière. Voilà, j'espère que cette petite vidéo vous aura plu. Écoutez, mettez un petit like et puis si vous n'êtes pas abonné, abonnez-vous. On se retrouvera très prochainement pour d'autres vidéos. À très bientôt sur la chaîne HBTV. Merci, ciao !